bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va voir sous ios 11.2 comment supprimer les applications natives les applications natives se trouve en général sur la première et sur la deuxième page de votre iphone tel que calendrier calendrier est simple tel que l'application bourse qui pour beaucoup d'entre nous ne nous sert à rien donc grâce à ios 11.2 on va pouvoir supprimer définitivement ces applications la version juste avant on avait donc la possibilité de supprimer ces applications mais ces applications étaient masquées elles étaient toujours sur l'iphone mais grâce à cette version actuelle cette fois ci on les désinstalle complètement c'est à dire que plus du tout aucune trace de l'application à part d'aller la re télécharger sur l'app store voilà donc on va tout de suite voir ensemble comment supprimer ces applications natives merci à vous de liker cette vidéo si ça vous plaît de vous abonner à la chaîne pour continuer à suivre ces tutos démo et présentation de matériel pour ma part je vous remercie beaucoup de regarder cette vidéo et je vous dis donc à tout de suite pour la suite du tuto c'est parti on va voir donc ensemble différentes possibilités de supprimer ces applications alors lorsqu'on ne se sert pas de voice over on va utiliser la manipulation simple on va poser le doigt sur l'application en question et on va attendre une petite vibration et une petite croix va apparaître en haut à gauche de l'application ce qui va nous permettre de supprimer celle ci par exemple on se positionne sur l'application donc bourse ici on peut se rendre compte que chacune des applications porte une petite croix en haut à gauche ce qui va nous permettre de si on met le doigt sur cette petite croix on s'aperçoit que l'iphone si on désire vraiment supprimer cette application ou pas on va passer à la gestuelle voice over donc voice over est un logiciel pour les mâles et non voyants donc pour les personnes qui vont regarder cette vidéo et qui vont entendre l'iphone parler c'est tout à fait normal plus que cet outil est entièrement accessible aux personnes aveugles et malvoyantes ainsi que l'apple watch car j'ai beaucoup entendu de personnes s'étonnant que l'apple watch était au poignet de personnes non mal et non voyants donc oui ces outils sont accessibles et d'ailleurs en passant un grand merci pour cette accessibilité on va tout de suite donc passer avec voice over on va le déclencher voilà donc on va par exemple se positionner sur bourse une fois que l'on est positionné sur bourse on va faire un double tap au deuxième tap avec le doigt on va laisser positionner le doigt sur l'écran de l'iphone et on va attendre la petite vibration et le petit message qui va ici vous être donné modification commencée modification commencée c'est ici qu'on va pouvoir refaire un double tap sur cette icône avertissement supprimer bourse la suppression de cet app entraînera aussi celle de ces données annuler supprimer bouton voilà donc pour la deuxième technique pour la suppression de bourse ici on va l'annuler alors si vous voulez faire marche arrière lorsque vous avez toute cette petite croix d'affiché en haut à gauche de vos applications il ya simplement appuyer sur le bouton au et voilà modification terminée c'est le message qui vous sera délivré pour dire que vous avez arrêté les modifications la troisième technique pour supprimer l'application en question une fois positionnée sur cette application on va faire le système de rotor une fois qu'on est sur action dans le rotor on va faire glisser un doigt du haut vers le bas ou du bas vers le haut jusqu'à entendre activer mode édition mode édition on le valide modification commencée une fois qu'on entend ce message on refait glisser un doigt du haut vers le bas ou du bas vers le haut toujours avec un seul doigt supprimer faire glisser bourse activer par défaut et c'est à cet endroit là qu'on pourra faire aussi un déplacement d'application ou supprimer une fois sur le message supprimer on fait un double tap n'importe où sur l'écran avertissement supprimer bourse et on a donc exactement le même message que tout à l'heure ici on va le supprimer annuler la suppression de cet app entraînera aussi celle de ces données annulé supprimer bouton voilà donc on vient de supprimer complètement l'application bourse on va pouvoir faire de même avec toutes les applications natives donc sur notre iphone pour gagner par exemple de la place et si vous n'utilisez pas ces applications il n'y a pas du tout besoin de les garder sur votre iphone je vous parlais de la deuxième page on a une application qui s'appelle dossier autre ici là aussi ce sont des applications natives et si vous ne vous en servez pas et vous avez peu de mémoire sur votre iphone vous aurez la possibilité de les supprimer définitivement votre iphone et pour les remettre en place vous allez passer par l'app store alors c'est assez appréciable cette technique plus que grâce à cela vous allez économiser de la place et pouvoir télécharger d'autres applications que vous ne pouviez pas télécharger par un manque de place je trouve ça c'est intéressant que apple ait mis cette fonctionnalité voilà donc pour comment supprimer une application native voilà donc vous avez entendu comment déplacer une application avec voice over et sans voice over on va tout simplement positionner notre doigt sur une application sentir une petite vibration et regardez on peut par exemple si je me mets au bord gauche de mon iphone circuler et placer mon application où je désire voilà donc comment on déplace une application sans voice over et avec voice over c'était donc une petite vidéo courte mais j'espère qu'il vous aidera à supprimer vos applications pour gagner un peu de place sur votre iphone moi je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout j'espère qu'elle vous plaira d'ailleurs n'hésitez pas à me mettre des commentaires quand je vous disais à liker cette vidéo pour continuer donc à m'encourager et d'ailleurs à vous abonner à la chaîne pour là aussi montrer que vous voyez de l'intérêt à cette chaîne et je vous dis donc à bientôt pour la prochaine salut à tous